Musique Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro Diversité. Pour notre séquence terrain, nous vous emmenons au marché de Noël solidaire à Lausanne. Après une année 2021 difficile aussi pour le milieu associatif, cette 15e édition a pu se maintenir le temps d'un long week-end pour le plus grand plaisir des associations exposantes et le public. Afin de mieux comprendre l'importance autour de ce rassemblement, autour du développement durable et de la solidarité internationale, nous avons rencontré l'une de ces associations exposantes, Agro Sans Frontières Suisse. Le marché de Noël solidaire pour moi, c'est de profiter d'une occasion où les gens ne vont pas faire des cadeaux avec un commerce injuste, mais en achetant des produits qui soutiennent ou bien qui sont correctement payés aux gens qui les ont fabriqués. Je viens depuis plusieurs années et je trouve que c'est un très bon moyen de faire des cadeaux de Noël en faisant une bonne action. On a peut-être un peu oublié que Noël, c'est aussi un moment où on peut aider d'autres personnes et du coup, je trouve que ça fait sens d'avoir des stands qui ont une cohérence derrière et c'est ça que je trouve important. C'est la vraie fête de Noël, je trouve, parce qu'on a précisément le sens de la fête, de l'ouverture à autrui et un marché solidaire, c'est extrêmement festif, ouvert et donc je trouve que c'est renoué avec le vrai sens de Noël. Nous sommes à Pôle Sud, à Lausanne, où se déroule la 15e édition du marché de Noël solidaire, organisée en collaboration par Pôle Sud et la fête Evaco. Cette année, nous avons la chance d'avoir 39 organisations actives dans le développement durable et dans la solidarité internationale, qui proposent chacune des produits venant des endroits où elles sont actives, donc on a de l'artisanat du monde entier. Le marché de Noël solidaire, pour moi et pour nous, association, veut vraiment dire le partage et le partage de valeurs. C'est-à-dire que, par exemple, ce que nous allons vendre va directement aux bénéficiaires. Nous sommes tous entièrement bénévoles au sein de l'association, donc tout va partir dans les projets. Nous avons demandé à nos bénéficiaires, dans certains cas, de fabriquer eux-mêmes les objets. Donc il y a vraiment un partenariat avec nos bénéficiaires et c'est ce en quoi nous sommes solidaires. Agro Sans Frontières Suisse, c'est une association de 57 membres, donc c'est une petite association formée d'ingénieurs agronomes et d'experts en communication, en gestion de projets ou en énergie, qui accompagne des communautés rurales au Niger, au Sénégal et à Madagascar. On a un objectif, je dirais, qui est triple. On voudrait assurer la sécurité alimentaire, bien sûr, en développant une agriculture de proximité durable, surtout, c'est ça notre but principal. C'est d'augmenter, d'accroître les ressources nutritives, les ressources alimentaires et puis aussi, c'est autonomiser les femmes et les filles. Ça, pour nous, c'est très important, surtout au Sénégal et à Madagascar. Ces organisations peuvent, par le marché de Noël solidaire, faire connaître leurs actions et leurs projets dans les pays où elles sont actives. Elles peuvent également vendre des articles qui, ensuite, vont servir à financer les projets. On voit que ça tenait à cœur aux gens de pouvoir se retrouver physiquement, échanger et retrouver un peu cet esprit convivial des fêtes de fin d'année. Disons que le but, c'est de se faire aussi connaître, bien sûr, c'est de pouvoir se faire connaître des Lausannois, se faire connaître du canton de Vaud, puisque la Grosse Enfrontière est membre de la fête des vacos depuis 2019. Donc, c'est notre premier marché de Noël, notre premier tremplin et plateforme pour se faire connaître. Puis, c'est aussi d'être partenaire et d'être solidaire avec toutes ces autres ONG, de pouvoir se rencontrer, échanger sur notre fonctionnement, sur notre façon de faire, nos visions, nos valeurs. Nous avons pu le voir que pour ces associations, c'est une belle occasion de présenter leur engagement et de récolter des fonds pour leurs projets futurs. Ainsi s'achève cette édition Diversité. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada